Je me suis préparée à liquider, en tout cas, la moitié de ma collection de maquillage. J'aime le maquillage depuis que je suis petite. Ma maman, elle avait une caisse à maquillage pleine et ça m'a toujours donné très envie quand je la voyais se maquiller parce que c'est toujours extrêmement bien maquillé. Et quand j'ai enfin pu, moi, mettre du maquillage, j'ai commencé à collectionner, j'ai commencé à amasser. Pour certains, ça paraîtra beaucoup, pour d'autres, ça paraîtra très peu. Quoi qu'il en soit, la collection, elle va beaucoup réduire. Pour vous donner un contexte, aux Etats-Unis, il y a un tag, How cruel is my makeup bag ? Je crois que ça a commencé avec le site Logical Harmony où, en fait, le concept, c'est de prendre les produits qu'on a dans sa trousse un à un, de regarder s'ils sont testés sur les animaux ou pas, de ne les garder que s'ils ne l'étaient pas. Le challenge est de liquider ceux qui sont considérés cruels, et je dis cruels et considérés avec des guillemets, parce qu'après, il y a aussi toute la considération, est-ce qu'ils sont véganes ou pas ? Donc, est-ce qu'ils ont des composants animaux dedans ? Dans quel pays du monde ils ont été faits ? Dans quelles conditions pour les humains aussi ? Enfin, je veux dire, ça va encore au-delà de juste tester, pas tester. Et c'est ce dont je suis en train de me rendre compte, en fait. Moi, j'avais un sérieux tri à faire. Déjà, j'utilise pas tout, j'ai trop, je pense, de maquillage. En tant que consommateur, votre voix, votre choix, c'est ce que vous achetez. Donc, moi, maintenant, j'ai plus envie d'acheter des produits qui sont testés sur les animaux, même si c'est dans d'autres pays. Aujourd'hui, je partage avec vous mon choix personnel. Je vous oblige pas du tout à faire la même chose. Si ça vous donne des informations pour sauter le pas, tant mieux. Si vous arrivez à faire des choix encore meilleurs que ce que je fais, c'est encore mieux. Peut-être que ça vous inspirera à faire pareil ou pas. Ça, c'est votre choix. C'est un domaine où les avis peuvent être très tranchés, parfois très forts. Et j'aimerais juste faire vraiment un appel à la tolérance. Si vous utilisez des marques qui testent, c'est votre choix. Je vous en empêche pas du tout. Parce que je pense que chacun avance à son rythme. Même si, pour moi, l'idéal, ça serait vraiment que les tests sur les animaux soient complètement bannis. Peu importe les industries. Si c'est banni dans certains pays pour l'industrie cosmétique, bah dans l'industrie cosmétique, on utilise quand même des produits qui viennent d'autres industries. Comme par exemple de la pharmacie. Et en pharmacie, les tests ne sont pas encore bannis. Donc il y a plein de petites, genre, approximations et contournements un peu partout. De nos jours, je trouve que c'est quand même hallucinant que certaines marques ou certains pays testent encore sur les animaux. Alors qu'on a d'autres choix. Il faut se dire qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et il y a eu beaucoup de progrès, entre autres, grâce à des personnes qui se sont mouillées pour lutter contre la souffrance animale. Mais c'est pas encore fini. Alors, oui, on a beaucoup avancé. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Tant que certaines marques continueront de tester sur les animaux, même avec des guillemets, des astérisques, des petits caractères, toutes les exceptions que peuvent fournir certaines lois ou certains pays, tant que certaines marques testeront sur les animaux, je n'achèterai pas leurs produits. Moi, je ne veux pas leur donner des sous. Je ne veux pas leur donner mes sous et contribuer à la souffrance en achetant leurs produits. Je serais plus que ravie pour certaines marques, mais alors vraiment plus que ravie, de redevenir leurs clientes dès le moment où ils auront arrêté, où ils auront fait les choix que j'ai envie de soutenir. Voilà, on va dire ça comme ça. Le sujet des tests sur les animaux, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas toujours très clair entre ce que les marques disent, ce qu'elles aimeraient qu'on sache d'elles ou pas. Je vous invite à ne pas forcément croire tout le monde, à regarder pour vous, parce que moi, j'ai dû mener quand même une sacrée petite enquête. Mes choix ne sont pas parfaits, mais j'essaye de faire au mieux. Il y a genre 10 ou 15 ans, j'avais commencé à vraiment m'orienter sur le non-tester, et puis je m'étais perdue quelque part au passage. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo avec vous, pour vous montrer comment je le fais, parce que je me dis qu'il y a peut-être plein d'autres personnes qui sont dans mon cas aussi, et qui ont envie de sauter le pas, mais qui ne le font pas pour des raisons x ou y. Donc du coup, j'ai essayé de simplifier un maximum les choses. J'ai utilisé principalement 3 ressources sur internet, auxquelles vous avez accès également, qui sont des sites, on va dire, d'indexation. Donc on a Logical Harmony, on a Creative Free Kitty, et on a le site de la PETA. Il existe plusieurs sortes de labels, avec plusieurs variations, plusieurs différences. J'ai essayé de faire au plus simple. J'ai listé toutes les marques que je possède, et puis ensuite j'ai regardé où on en était par rapport aux tests sur les animaux. Moi je suis en Suisse, j'ai dû chercher un peu plus loin pour certaines marques qui ne figuraient pas sur les listes, mais j'ai trouvé pour à peu près tout. Et puis c'est comme pour tout, il y a des zones grises, et puis il y a différents choix possibles. Moi, ce que j'ai fait comme choix, c'est de me dire, je ne veux pas que la marque teste sur les animaux. Si elle fait partie d'un groupe qui lui teste, pour moi c'est encore ok, pour d'autres personnes ça ne l'est pas. Je ne regarde pas encore s'ils sont vegan ou pas. Ça me chatouille quand même, je tends quand même vers ça. Pour moi une marque qui fait le choix de vendre sur des marchés où il faut tester, elle participe aux tests, donc ça fait partie des marques que je ne garde pas. Clairement, je vais me séparer de produits qui me plaisaient, que j'ai aimé utiliser, mais qui aujourd'hui ne correspondent plus à ma façon de penser. Donc, j'ai mon petit ordinateur, j'ai une petite fiche, je vais vous expliquer comment je vais faire. Les produits non testés, je les garde. Les produits testés, je les vire. Je ne vais pas les virer n'importe comment, ça veut dire que bon, s'ils sont vieux et périmés, je vais les jeter. Par contre, s'ils sont encore réutilisables, je vais les donner à mon entourage. Je vais prendre les produits par catégorie, je vais regarder. S'ils testent, ils iront dans le petit bac. S'ils ne testent pas, je pourrai les ranger. Je me laisse une petite marge, en me disant que si c'est des produits que j'aurais quand même terminés avant de jeter, je leur mets un petit morceau de washi tape dessus, histoire de bien les identifier. Mais par contre, une fois que je les ai terminés, je les jette et je ne les rachète pas. Je ne vais pas faire ça pour tous, mais pour quelques-uns, c'est la petite marge que je me laisse. Si vous avez des infos utiles, complémentaires, des conseils de produits ou autres, s'il vous plaît, laissez-les-moi en commentaire avec grand plaisir. Je vais vous installer différemment pour que vous puissiez voir. Après cette longue introduction, nous allons commencer. Je vais commencer par les palettes. Clairement, le washi, je ne vais pas l'utiliser pour les palettes, parce qu'il va me falloir super longtemps pour finir une palette. Et je n'ai pas regardé des produits testés aussi longtemps. Je suis très contente que les palettes Naked, ce soit Urban Decay. Urban Decay ne teste pas sur les animaux, bien qu'ils fassent partie du groupe L'Oréal. Donc, ça, on est bon. 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 Les Naked, c'est bon. Nyx ne teste pas sur les animaux, bien qu'ils fassent aussi partie du groupe L'Oréal. ELF et Sleep Face ne testent pas sur les animaux. Ça, on est bon. On est bon. C'est un peu bordel. Mais... Alors, par contre, là, il y a un cas un peu particulier. The Balm. The Balm. The Balm. The Balm ne teste pas sur les animaux. Par contre, ces produits que j'ai là, ce n'est pas de vrais The Balm. Ces produits-là, je les ai eus pour vraiment pas cher sur Internet. Et je les suspecte très très fortement d'être des faux. Ben voilà, si vous achetez des cosmétiques sur Wish, etc. Vous achetez des produits qui viennent d'endroits où la formulation des produits, etc. n'est pas forcément la même. Et puis, on se retrouve avec des métaux lourds dans les fers à paupières, etc. Ils ont plus ou moins précisément le même packaging que les originaux. Par contre, les produits ne sont pas les mêmes. Donc, je n'ai pas envie de mettre ça sur mon visage. Donc, celle-là, je les liquide. Par contre, éventuellement, je pourrais acheter des nouveaux de vraiment, des vrais The Balm. Et puis, pas des fakes, quoi. Va savoir même pourquoi je les ai achetés. Manly, c'est une marque qui n'est pas une marque. Enfin, c'est quelque chose sur lequel je n'ai rien trouvé. C'est une de mes premières palettes avec toutes les couleurs. Je crois qu'au tout début de mon blog, il y a 7-8 ans, j'avais fait un concours pour permettre à mes lecteurs de remporter cette palette. Si vous, vous avez des informations, dites-moi. Parce que je n'ai rien trouvé. Dans le bout, je ne préfère pas la garder. Elle fera peut-être d'autres heureux. Ça, c'est le même genre. Mais par contre, je l'ai ouverte et il y a tout qui est cassé. Il y a des trucs qui sont tombés et tout. Donc, je pense que voilà. Je la vire aussi. Voilà. À un moment donné, il faut faire un choix et il faut arracher le pansement. De nouveau, un faux balme que du coup, je préfère jeter. Autant soutenir la marque correctement aussi. Voilà. Donc ça, c'était les palettes. Et ça, c'est une bonne chose de faite. Donc, hop. Ce que j'espère aussi, c'est d'avoir assez de place pour pouvoir ranger après mes palettes. Dans les tiroirs. La partie qui va faire mal, c'est les rouges à lèvres. Rouges à lèvres. Je ne sais même pas pourquoi je dis que ça va faire mal. Parce que 1. C'est que du maquillage. Et clairement, si je fais cette vidéo, c'est pas parce que c'est à moi qui font du mal. Mais c'est pour les petits animaux. Donc là, j'ai toute une collection de Lime Crime. Mais ce sont des fakes que j'ai commandés sur internet. Et je suis persuadée qu'ils sont fakes vu le prix. Il y a eu d'ailleurs des articles sur ce sujet là. C'est très clair. Tous les faux Lime Crime, je les jette. Voilà. En plus, ils sont de la peinture pour voiture. Donc ensuite, j'ai du Maybelline. Maybelline, Maybelline, Maybelline. Maybelline, test sur les animaux. Donc, Maybelline, je ne garde pas. Euh... Nyx. Ouh, ça c'est bien. Nyx, 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 Nyx. On a vu. Voilà. Nyx ne teste pas. Donc, je garde. Je garde. Je garde. Je garde. Ouh, c'est bien ça. Je garde. Ensuite, une marque qui est très répandue chez nous parce qu'on la trouve en supermarché. C'est Essence. Essence ne teste pas sur les animaux. Donc, je suis très contente. Essence. Essence. C'est bon. Je garde. Je garde. Je garde. Je garde. Je garde. Je garde. J'ai encore du Nyx. Que je garde. J'ai plein de ELF. Je crois que c'est tout ELF. Ça, c'est ELF. Bah, c'est marqué dessus. Tout ça, je garde. Trop contente. Après, on a du Clinique. Ça a l'air d'être le même packaging. Donc, ça... Je pense que c'est Clinique aussi. Euh... Clinique... Donc, Clinique, je ne garde pas. Et puis, alors là, c'est la partie douloureuse. Enfin, pas pour moi. Enfin, du coup, voilà. C'est tout mes rouges à lèvres MAC. MAC, pourquoi vous vendez en Chine ? MAC, franchement. MAC, pourquoi ? J'adore les produits MAC. Je les collectionne depuis super longtemps. Donc, vous allez voir que j'ai plein de produits MAC. Pendant plusieurs années, MAC était connu pour être une grande marque qui ne teste pas sur les animaux. Et ben, pour pouvoir s'implanter en Chine, ils ont accepté de tester. Peu importe pourquoi, comment. Ça me fait mal au cœur. Mais du coup, ben, voilà. Je ne les garde pas non plus. Mais... MAC, pourquoi ? Sérieux ? Non ! Bon. De toute façon, euh... Fallait apprendre les noms par cœur pour pouvoir voir ce que c'était. Parce qu'il n'y a aucun endroit où on voit la couleur en dehors que le nom. Ou si on l'ouvre. MAC, arrêtez de vendre en Chine et puis mettez une pastille de couleur. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour aider à faire des pas dans la bonne direction. Je vais continuer dans la série des rouges à lèvres. J'en ai encore plein. Des choses pour les lèvres et tout. NYX, on a établi que c'était bon. Yes ! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est que des bonnes nouvelles. Alors... Bon, maintenant, j'aurai plus la place de ranger tout ça. C'est bien aussi. Alors... NYX, c'est bon. C'est bon. NYX, oui. Oui. Essence, c'est bon aussi. Yes. C'est bien ça. Essence, c'est bien. Merci Essence de ne pas tester sur les animaux. Clarins, non. C'est dommage, c'est bien ça. Sotis, je ne garde pas non plus. Aven, non plus. Urban Decay, c'est bon. Urban Decay, yes. NYX, yes. Babylips, Maybelline, c'est dommage. Test aussi. Donc non, je ne garde pas. J'ai différents types de baumes que je ne sais pas d'où ça vient. Je ne préfère pas. Babylips, c'est plus. Labello, je ne garde pas. L'Irak. L'Irak, c'est pas très clair. Pendant que c'est pas clair, je ne garde pas. Guerlain. Je ne l'ai même pas sur ma liste. Tiens. Guerlain. On va aller voir sur... Cruelty Frikity. Guerlain, testes-tu ? Appartient à Louis Vuitton. Ils disent qu'ils sont fortement opposés au test sur les animaux. Ah, mais ils vendent en Chine. Donc ils ne peuvent pas être considérés comme cruelty free. Oh, bye bye, Guerlain. Là, on est dans du... Astor. Astor, c'est le très bon exemple. Parce qu'ils disent qu'ils se plient au test s'ils sont obligés par la loi. Il y a beaucoup de marques qui disent Oh, nous, on ne teste pas sur les animaux. Selon la loi. Et selon la loi, c'est ces trucs avec des petites astérisques et des machins et tout ça. On se plie à la loi. Ça veut dire... On teste. C'est dommage. Parce que du coup, la transparence, tout ça... Il y a certaines marques qui jouent bien le jeu. Et il y en a d'autres qui jouent trop de jeux. N'hésitez pas à aller lire les ressources que je vous mettrai en barre d'infos justement. Alors, il y a Logical Harmony, cruelty, friquity, etc. Bon, c'est en anglais, mais j'essaierai de vous trouver aussi des choses en français pour bien comprendre, en fait, les nuances et les différents concepts. Bref. Donc, on en était à Astor. Je garde pas. Voilà. C'est dommage parce que c'était des bons produits, ça. C'est comme bourgeois. Ben, voilà. Je ne garde pas non plus. Sotis. Je ne garde pas. Essence. Je garde. Christian Dior. Christian Dior. Test. Ben, je ne garde pas non plus. Ça fera d'autres rues. Mac, de nouveau. La brume fixante. Je ne garde pas. Ben, voilà. Le plus difficile, c'est de s'y mettre. Parce que, honnêtement, maintenant, je suis dans le move. C'est pas un problème. Passons ensuite à tous mes crayons. Voilà. Donc là, c'est tous les crayons lèvres. J'ai du NYX. Yes. On est bon. Urban Decay. On est bon. NYX. On est bon. Elf. On est bon. Mac. Non, on n'est pas bon. Mac. Pas bon. Non. 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 Non plus. Ça, on faisait beaucoup d'un coup. Yves Rocher Test. A plus. Essence. On est bon. On est bon. On est bon. NYX. On est bon. Yes. J'ai beaucoup de crayons. Ça, c'est le deuxième tiroir de crayons. Là, c'est les crayons yeux. Sephora. Sephora, je ne garde pas. Elf. Oui. Par contre, ce truc est trop vieux. Alors, je le jette quand même. Bourgeois. Non. Essence. Oui. Oups. Buddy Shop. Ouh, Buddy Shop. Buddy Shop, c'est bon. Elf. C'est bon. Mac. C'est pas bon. Alors. Elf. On est bon. Model Co. Je n'ai pas regardé. A regarder. L'oréal. Essence. Elf. C'est bon. Mac. Elf. Bourgeois. Ouh. Catrice. Catrice, c'est bon. Sephora. C'est pas bon. Covergirl. Il faut que je le regarde. Il faut que je le regarde. Ça, je ne sais pas ce que c'est. X. Mac. Sephora. Essence. Mac. Mac. Je ne sais pas. Ilf. Bourgeois. Mac. Sephora. Elf. L'oréal. Non. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Maybelline. Elf. Buddy Shop. Mac. Non. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Elf. Sephora non plus. Mac. Mac. Nyx. J'ai liquidé énormément de Sephora, de Mac et de Bourgeois. Et ça, c'est ceux que je peux garder. Principalement, il y a du Nyx. Il y a du Essence. Et du Elf. Principalement. Hop. Nyx, je garde. Ça, c'est trop bien. Les Jumbo, ils sont trop trop bien. Cetis. Je ne garde pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne garde pas. Sephora, je ne garde pas. Je crois que ça, c'est Ivrochi. Je ne garde pas. Sephora, je ne garde pas. Ivrochi, non plus. Ça, c'est un pinceau. Ça, c'est rien à faire là. Ivrochi, je ne garde pas. Elf. Mac. Ellsons. Nyx. C'est quoi ça? Elf. Astor. Non. Ça, je ne sais pas. Catrice. Catrice, c'est bon. Et ça, c'est Elf. Salut. Pendant qu'on y est, je vais faire mes pinceaux. À savoir que mes pinceaux, hormis un ou deux, ça fait déjà très longtemps que j'achète que des pinceaux qui sont vegan, c'est-à-dire pas avec des poils d'animaux. Ils sont de très très bonne qualité. Il n'y a pas besoin d'avoir du poil d'animal pour s'appliquer du fond de teint ou autre. Il y en a des meilleurs en synthétique en plus. Beauty Blender est une marque qui ne teste pas. Mon spray nettoyant pour les pinceaux, c'est Afterglow. C'est une marque qui ne teste pas. Sotis. Et Sotis, je ne sais même pas en quoi il est. Donc voilà. Tous les autres sont censés être bons. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a trop de poils dedans. Ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est réussir à pouvoir ranger mes pinceaux ailleurs. Parce que dehors, ils prennent toute la poussière. Enfin, vous, vous faites comment pour ranger vos pinceaux ? Parce que oui, c'est joli quand ils sont dehors. Mais alors par contre, ils sont pleins de poussière. Sigma Elf, Sigma Sigma Afterglow. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et je sais que j'ai fait attention en l'achetant. Mais je ne sais plus quelle marque c'est. Mais je sais que j'ai fait attention qu'il soit synthétique. Par contre, ça, c'est Aven. Non. Ça, c'est un pinceau Douglas. Douglas, c'est un peu genre comme Sephora en Suisse. Je ne sais pas si vous avez ça en France ou ailleurs. Ils vendent d'autres marques. Et celui-là, quand j'ai acheté, j'ai fait attention qu'il soit aussi en synthétique. Alors, on est bon. Quand j'ai acheté, j'ai fait attention que ce soit aussi du synthétique. Mais ce n'est pas une marque. Donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, dans mes pinceaux, j'ai du NYX, du Afterglow, du Elf, du... Je crois que j'ai vu passer du Buddy... Oui. J'ai du Buddy Shop et du Sigma. Et tout cela, c'est bon. Il y a juste un Mac et un que je ne sais pas ce que c'est. Le Mac, je ne sais pas s'il est en synthétique ou pas. J'ai envie de dire, s'il est en synthétique, je le garde. Mais après, je n'ai pas envie de faire des exceptions. Donc, du coup, je vais le virer. Voilà. L'étape d'après, c'est... Oh, il est à dehors. Benefit test. Donc, du coup, je le donnerai à quelqu'un. En plus, il est neuf. Maintenant, j'arrive sur les fossiles. C'est ma boîte à fossiles. Donc, du coup, fossiles. Essence, on est bon. Elf, on est bon. Elf, on est bon. Rêvelon, on n'est pas bon. Rêvelon, on n'est pas bon. Nix, on est bon. Rêvelon, on n'est pas bon. Essence, on est bon. Mac, on n'est pas bon. Sephora, on n'est pas bon. Essence, on est bon. Ça, je ne sais pas, mais c'est très vieux. Donc, je vais virer. Nix, on est bon. Urban Decay, qu'est-ce que ça fait là ? Je ne sais pas. Ça, c'est bon. Ça, on va jeter. Et Elf, on est bon. Et Elf, on est bon. Yes. Je ne dois virer que ça, qui est du Rêvelon, du Mac, du Sephora et du Chinois. Pour vous dire à quel point je mets bien les rouges à lèvres Mac, ça, c'est ma liste que j'avais avec tous les noms et toutes les couleurs. que j'avais swappé pour pouvoir m'y retrouver quand j'allais en acheter. Voilà, voilà. Oh, les Mac, franchement. C'est con, ça me fait virer pas mal de choses. Du coup, je ne vais plus en avoir besoin. Arrivé à ce point-là, j'ai déjà rempli ma caisse. Passons au reste. Essence, c'est bon. Je garde. Ça, c'est quoi ? Nyx. Nyx, on a dit que c'était bon. Je garde. Je garde. Ça, c'est Mac. Oh, Mac. Je ne vais pas garder. Ça, c'est Mac. Je ne garde pas. Dior. Dior. Ben, Dior, je ne garde pas non plus, n'est-ce pas ? Non plus. Dior, je ne garde pas. Et Mac, je ne garde pas. Ok, ça va être plus simple. Ensuite, ça, je pense que c'est un faux. Et tout ça, je pense que ce sont des faux. De toute façon, Benefit Test. Alors, même si c'était des faux, je ne les garderai pas non plus. Je suis désolée parce que c'est vraiment crade, mais... Ça, c'est Afterglow. Je garde. Ça, c'est Elf. C'est bon. Sigma, c'est bon. Ce Tisse, c'est pas bon. Est-ce que c'est là-bas ? Body Shop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Catrice. C'est bon. Catrice. C'est bon. Ensuite, L'Oréal. C'est pas bon. Bourgeois. C'est pas bon. Tout ça, c'est du Elf. Donc, on est bon. Essence. C'est bon. Essence, c'est bon. Ça, c'est juste pour vous montrer à quel point je les aime bien. C'est essence. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, pur. Pur, le problème, c'est que j'ai regardé et genre la marque 100% pure, elle est pas testée. Par contre, celle-là, qui est pure, tout court, je ne sais pas. Mais de toute façon, ils sont vieux et je les utilise pas. Alors, je vais les virer. Ça, c'est Dior. Je ne garde pas. Attention, ça va déménager. Mac, je ne garde pas. Je ne garde pas. Mac, Mac, Mac. Mac, Mac, Mac. Sephora, je ne garde pas. Elf, je garde. Je garde. Alors, ça, c'est Boots. Je n'ai pas trouvé si c'était bon ou pas bon. Je vais encore regarder. Allez. Je le laisse de côté. Hop. Clarence. Ouh, ça, c'était la toute première poudre que j'utilisais pour les sourcils. Bon. Ben, Clarence, je ne garde pas. Elf, c'est bon. Elf, c'est bon. Mac, non. Non plus. Clarence, je ne garde pas. Maybelline, je ne garde pas. Essence, c'est bon. Sigma, c'est bon. Essence, on est bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y en a derrière ? Afterglow, c'est bon. Jelly Pong Pong. Jelly Pong Pong, ils n'ont jamais répondu à Logical Harmony. Donc, si tu n'as rien à cacher, bon, réponds. Alors, Elf, Elf, Elf. Elf, c'est tout bon. C'est bon. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est Mac. Bon, ben, voilà. Serge Louis, Elvarez. Ils sont nulle part de ce que j'ai vu. Il faut que je regarde. Je n'ai pas trouvé d'info pour le moment. Sotis, non. Ouh, ça, ça a l'air d'être du Yves Rocher. Je crois que c'est Yves Rocher. À ce moment-là, je ne garderai pas. C'est Sotis qu'on ne garde pas. Elf, oui. Nyx, on est bon. On est bon. L'Oréal, non. Snix. Ça, je crois que c'était du Sotis. Ça, ouh. Ça, c'est tellement vieux. Mais tellement vieux. Ça date de ma première trousse à maquillage. Mon premier coffret à maquillage. C'est vieux, ça. TCM, je ne sais pas. Mac, non plus. Oh, c'est dommage. Bon. Tout ça, c'est des choses que je jette. Continuons, mes amis. Continuons. Sleek, 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 Sleek. Sleek, ce n'est pas clair. C'est en attente. Mais une youtubeuse que je suis en Allemagne, qui fait carrément vegan, utilise Sleek. Ça va rester dommage. Essence, on est bon. Nyx, on est bon. Alors, Elf, 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 Elf. Sephora, ce n'est pas bon. Mac, ce n'est pas bon. Mac, non. 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 Ça, c'est Elf, oui. Beauty UK. Je n'ai rien trouvé. Il faut voir. Essence, on est bon. Mac, non. Nyx, c'est bon. Essence, c'est bon. L'Oréal, non. Mac, non plus. Mac, non. Elf, c'est bon. Elf, oui, oui, oui. Ok. Ensuite. Essence, c'est bon. C'est cassé, mais c'est bon. Mac, non. Essence, oui. Sephora, non. Nyx, oui. Je garde. Essence, je garde. Nyx, oui, je garde. Ça, c'est quoi ? Yves Rocher, je ne garde pas. Settis, je ne garde pas. Sephora, non. Je ne garde pas. Elf, oui. Elf, oui. Maybelline, non. On ne garde pas. Nyx, oui. Ah bah dis donc, il va falloir sa crème orange et après. C'est très bien. Ça, je ne sais pas. Vu l'état, je ne garde pas. Elf, oui. Elf, oui. Mac, non. Elf, oui. L'Oréal, non. Elf, oui. L'Oréal, non. Essence, oui. Essence, oui. Essence, oui. Essence, oui. Maybelline, non. Sérum physiologique, périmé. Je ne garde pas. L'Oréal, non. Burt's Bee, oui. Clarins, non. Clarins, non. Nuxe, non. Nuxe, non. C'est un truc qui me déprime trop parce que c'est une bonne marque. C'est juste tellement dommage qu'ils testent. Et je crois que c'est juste parce qu'ils vendent en Chine. Rush Puzzle. Ne garde pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne garde pas. Clarins. Ça, c'est vraiment chouette. C'est dommage que ça soit Clarins et que Clarins teste parce que c'était un bon produit. L'Oréal. Nuxe, non. Enfin, je ne sais pas. Non. Mac, non. L'Oréal, non. Estée Lauder. Ça, c'est dommage. Je l'aimais beaucoup, le Double Wear de chez Estée Lauder. Il faut absolument que je trouve un remplaçant parce que je n'ai pas un fond de teint haute couvrance. Un de chez Kat Von D qui est pas mal du tout. Je crois qu'il va être mon remplaçant pour Estée Lauder. Voilà, voilà. Mebelier non plus. Benefit. Franchement, Benefit. Pour les sourcils, je vais les finir et je ne vais juste plus les racheter. Parce que j'utilise très souvent pour les sourcils et que ça risque de ne pas durer très longtemps. Je vais les marquer dans Wachitape et je vais les finir avant de les jeter et je ne les rachèterai plus. Elf, c'est bon, c'est bon. L'Oréal, c'est pas bon. Elf, oui. Essence, oui. Essence, oui. Nyx, oui. Mac, non. Ok, il va falloir que je me trouve un nouveau crayon à sourcils. Si vous avez des bons à me conseiller. Essence, c'est bon, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'Urushie, c'est pas bon. Urban Decay, c'est bon. Essence, c'est bon. Too Faced, Too Faced. C'est bon. Bon, ils font partie d'Estée Lauder, mais c'est bon. Mac, c'est pas bon. Là, de nouveau, il me faut un remplaçant pour la crème teintée de chez Mac, la Vivicream. Si vous en connaissez des biens qui soient non testés, idéalement vegan, je prends. L'Oréal. Essence, oui. Maybelline, non. Maybelline, non. Nyx, c'est bon. C'est bon, n'est-ce pas Nyx ? On a dit que c'était bon. Oui, c'était bon. Alors. L'Oréal, non. Nyx, oui. Essence, oui. L'Oréal, non. Essence, oui. L'Oréal, non. Essence, oui. L'Oréal, non. Hypnose. Lancôme. Comment dire ? Lancôme, non. Essence, oui. Overdoy, c'est Exurge, donc c'est oui. Oh non. Je crois que c'était un de mes premiers mascaras. Enfin, la marque. Donc, c'est quoi, c'est Maybelline ? Non. L'Oréal, je ne sais plus. L'Oréal, non. Max Factor, je crois que c'est non. Mac, non. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Guerlain, non. L'Oréal, non. L'Oréal, non. Elf, oui. Pince. Essence. Estée Lauder. Nyx. Et ça, c'est bon. Il y a du café là, c'est quoi ? Kiko, je crois que c'est bon. Ouais, Kiko, c'est bon. Yes. Trop bien. Ok, on continue. Criolant, c'est bon. Criolant, c'est bon. Criolant, 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 c'est bon. C'est assez chouette comme concept, mais ça vient d'un site chinois aussi. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans la composition. Urbanité, c'est bon. Ça, c'est du latex. Latex, c'est bon. Ce n'est pas une marque. Mac, non. 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 Elf, oui. Elf, oui. Et je crois que... Oh, il y a encore un truc qui traîne derrière. Qu'est-ce que c'est ? Sotis. Non. Je ne gardais pas. Est-ce que j'ai autre chose ? Je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc, ça y est, c'est fait. C'est terminé. Je n'en reviens pas que je l'ai fait. Une fois qu'on est dans le move, ça va. Je crois que j'ai liquidé plus de la moitié de mon maquillage. Donc, j'ai liquidé. Par liquidé, ça va être jeté ou donné selon Astor, Aven, Benefit, Bourgeois, Clarins, Clinique, Dior, Estée Lauder, Lancome, Lyraq, Mac, Maybelline, Nuxe, L'Oréal, Revlon, Roche-Posay, Sephora, Sotis, Yves Rocher, parmi d'autres. Et je garde ceux qui vont faire partie de mon avenir de consommatrice de produits cosmétiques. Donc, ceux qui sont bons. The Balm, Beauty Blender, Body Shop, Catrice, Elf, Essence. Et j'en ai plein, du coup c'est cool. Kiko, Criolan, Lime Crime, NYX. C'est trop cool. Sigma, Urban Decay, Too Faced, Afterglow. A voir ce que je trouve sur les 2-3 petites choses que j'ai mis de côté. Il faut que je trouve un remplaçant pour mes bébés crèmes et solides de chez MAC. Je vais peut-être aussi juste les marquer d'un washi tape le temps de trouver un remplaçant. Mais je ne les rachèterai plus. Je le marque d'un petit washi tape rose et je vais également terminer le baume lèvre de chez Clarins. Il est déjà gentiment au bout donc voilà. Et tout le reste, ça, et tout ça, et ben ça a disparu. Je serais ravie de redevenir la cliente de ces marques que j'ai aimées et utilisées pendant longtemps. Je serais ravie de redevenir leur cliente quand ils ne testeront plus sur les animaux, même d'une façon détournée, peu importe où sur la planète. Donc je suis assez scotchée par la quantité que je liquide. Mais je suis vraiment, vraiment contente d'avoir fait le tri. Je suis ravie de découvrir aussi que certaines marques font des vrais efforts et qui vont même vraiment dans du vegan, etc. Donc je vais terminer ce que je dois terminer, donner ce que je peux donner, jeter ce qu'il faut jeter. Je suis contente de repartir cruelty free pour le maquillage. Je suis déjà en transition pour mes autres produits cosmétiques où je pars sur du naturel, etc. Donc si vous l'avez fait ou que vous allez le faire, je vous encourage. Si vous ne le faites pas, ben voilà, ce n'est pas grave. Si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, en tout cas, ça vous intéresse. Donc c'est une bonne chose. Bon, ça va être plus simple maintenant vu qu'il y a moins. Mais la prochaine étape, ça va être de regarder dans les compositions parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très clean. Si vous êtes fiers de moi et que vous voulez m'encourager, aimez la vidéo. Dans tous les cas, abonnez-vous si vous en voulez d'autres. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501